Salut les passionnés ! Bienvenue sur vaincre-la-page-blanche.com, le site sur lequel je vous parle de l'écriture. Comme chaque jour, je vous retrouve pour cette petite vidéo. Pendant un mois, une vidéo par jour, tous les jours, tous les soirs à 20h. Vous me questionnez dans les commentaires ou dans les emails et je vous réponds ici en vidéo. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de... Suspense... Sylvain. Sylvain qui me dit « Salut Thibaut ! » « Salut Sylvain ! » « Le son est bien meilleur maintenant que tu utilises un micro. Merci beaucoup. » « Par contre, est-ce que tu peux faire en sorte de cacher le fil ? » « Parce que je ne vois que ça et ça me perturbe. » « Je n'arrive pas à me concentrer sur ce que tu dis cordialement Sylvain. » C'est ça qui... C'est ça qui n'est pas beau ? C'est ça qui dérange ? Bah... Je m'en occupe. Hop... C'est bon ? Propre ? Voilà, c'est fait. Bon, je ne pourrais pas cacher les micros. Je n'ai pas non plus de cache couleur chemise à chaque fois. Désolé, au niveau logistique, je suis quand même un peu limité. J'espère que, voilà, ça va mieux. Tu vas pouvoir être concentré sur ce que je dis, Sylvain. Bon, on va répondre à une autre question parce que sinon, ça va faire un peu court. On va répondre à la question de... Suspense Delphine. Delphine qui m'a envoyé un mail. Ce n'est pas la première fois que je réponds à Delphine. Mais bon, elle me pose d'autres questions, alors on va répondre. « Bonjour Thibaut. » « Bonjour Delphine. » « Merci pour toutes les réponses déjà apportées. Elles sont précieuses. » « Elles sont précieuses, pardon. » « Oserais-je d'autres questions ? » « Oui, ose, ose, n'aie pas peur. » « Pourrais-tu donner des conseils sur les dialogues ? » « Quels pièges à éviter les concernant ? » « À quel rythme les insérer ? » « Longs cours ont-ils le même rôle ? » « Le temps à utiliser est-il toujours le présent ? » « Comment les rendre vivants et pas plats ? » « Peut-on sans problème utiliser le langage parlé ? » « Voilà quelques sujets qui me taraudent. » « À bientôt de te lire ou de t'entendre. » Bien cordialement, Delphine. » Très bonne question, Delphine. Les dialogues, on n'en a pas parlé et c'est important. C'est important d'éviter effectivement les pièges les plus communs. Tu me poses pas mal de questions d'affilée. Je vais garder la tablette sous les yeux pour faire dans l'ordre parce que sinon, je vais me perdre. Mes conseils sur les dialogues. Comment, quels pièges à éviter ? Quel rythme les insérer ? Ce que je te suggère, ce n'est pas forcément de te tenir à un rythme. Ce n'est pas forcé d'avoir un dialogue toutes les 10 pages ou toutes les 3 pages ou quoi, il n'y a pas de règle absolue là-dessus. Maintenant, il faut bien savoir que si tu fais un roman, un roman, ça comprend un peu de dialogue et un peu de description. C'est un peu les deux. Donc, la narration et le dialogue. Maintenant, si tu ne fais que du dialogue, c'est plus proche d'une pièce de théâtre. Et si tu ne fais que de la description et que de la narration, c'est plus proche de la poésie. Le roman, c'est donc un peu des deux. Maintenant, ça n'exclut pas de faire des romans complètement en conversation, complètement en dialogue et des romans sans aucun dialogue. Les deux cas sont quand même possibles, même si on s'éloigne un peu des normes. Voilà, après, être écrivain, c'est créer et sortir des normes, ça fait partie du jeu. C'est faux, faux oser. Donc, il n'y a pas de contre-indication, même si, sache-le, tu es les extrêmes. Voilà, c'est le fameux un peu des deux où on est vraiment dans le roman standard. « Longs et courts ont-ils le même rôle ? » Non, longs et courts, ils n'ont pas le même rôle. Et pour moi, un dialogue… Les dialogues, généralement, doivent être assez courts. Vaut mieux éviter d'avoir du fameux match de tennis argumentatif pour bien expliquer aux lecteurs ce qui se passe. Ce n'est pas très crédible, ce n'est pas très naturel, ça ne marche pas trop. Mieux vaut un dialogue court qui va à l'essentiel où les personnages ne donnent pas tous les arguments. Au contraire, vaut mieux que si jamais c'est une argumentation où les personnages ne sont pas d'accord, mieux vaut que l'un des deux se mette à s'énerver et effectue des actions genre il casse les assiettes pour montrer que c'est à la gaz d'argumenter pour aller vraiment directement à une situation plus à la fin du dialogue d'une certaine manière. Pas besoin de donner chaque argument, puis contre-argument, puis le point de vue des deux, patati patata. Ça va alourdir énormément et ce n'est pas utile du tout. Donc, ça, c'est pour les dialogues courts et la plupart des dialogues, je te recommande de faire en sorte qu'ils soient courts. Dialogues longs pour moi, ils n'ont effectivement pas le même rôle. Ça va plus être sur les dialogues soit de confession où un personnage va expliquer ce qu'il a fait, il va donner beaucoup de détails sur… En gros, il va raconter quasiment une histoire dans ton histoire. Et dans ce cas-là, tu peux faire un dialogue long où un personnage explique quelque chose ou explique ce qu'il a fait, où il donne des explications sur quelque chose. Là, ce sera plus long. Même chose sur la confession. C'est comme je vous disais, le personnage qui explique qu'il a commis une erreur depuis longtemps, qu'il s'en veut et tout. On va rentrer vraiment dans les sentiments et les émotions de ce personnage. Là aussi, ça vaut le coup de faire plus long. Si tu fais du dialogue court pour ça, ça va être un petit peu bizarre de ne pas suffisamment détailler le ressenti de ton personnage. Mieux vaut là, allonger un peu pour bien ressentir les émotions. Ou en tout cas, essayer de les faire ressentir à ton lecteur. Ensuite, le temps à utiliser est-il toujours le présent ? Oui, pour moi, oui. Pour le dialogue, en fait, dans le dialogue, tu as le discours direct et le discours indirect. Dans le discours indirect, c'est vraiment tel personnage se lève et annonce qu'il va changer de travail. Ça, c'est du discours indirect. On est entre guillemets dans le dialogue, mais ce n'est pas réellement ce qu'on appelle le dialogue. Ce qu'on appelle le dialogue, c'est le fameux deux points ouvrir les guillemets, je vais changer de travail, dit un tel. Là, on est dans le discours direct et je pense que c'est de cela que tu es en train de parler. En tout cas, quand on parle de dialogue, on parle en général de discours direct. Donc, dans ton cas et dans ce cas-là, c'est plutôt le présent. Pour l'autre, il y a plus le choix pour le discours indirect. Comment les rendre vivants et pas plats ? Il faut qu'il y ait des actions. Il faut qu'il y ait vraiment des mouvements, des actions, en gros des verbes. Ce n'est pas comment dire ? Tu ne peux pas avoir deux personnages assis à une table qui se regardent et qui font le fameux ping-pong argumentatif ou le match de tennis argumentatif. Là, cela ne marchera pas. Si tu dois avoir deux personnages dans une maison autour d'une table en train de parler, fais en sorte qu'ils bougent, fais en sorte qu'il se passe quelque chose. Qu'ils soient interrompus par le téléphone au moment où l'un des deux va révéler une information importante, cela, c'est bien. Cela va casser le rythme. Fais en sorte que l'un des deux va préparer un thé. Donc là, il part, il balance une information, il part dans la cuisine. Pendant ce temps, le deuxième, il réfléchit à l'information, il digère cette information. Le deuxième, il revient, il reparle un peu, il repart chercher les tasse, il revient avec les tasses. Voilà, fais-les bouger, fais-les vivre. Si tu fais vivre tes personnages, ton dialogue, il sera moins… Du coup, il sera entrecoupé d'actions qui vont présenter tes personnages dans ce qu'ils aiment, dans ce qu'ils font dans leur vie de tous les jours. Et cela va les rendre moins plats justement. Cela va les rendre plus vivants. Et donc, dernière question, peut-on sans problème utiliser le langage parlé ? Oui, tu peux utiliser entre guillemets le langage parlé. Il faut que ce soit en cohérence avec tes personnages en fait. La seule règle, c'est cela. Si tu as un personnage qui parle d'une manière un peu le schtroumpf à lunettes, qui fait des phrases super longues, super saoulantes, c'est faisable. Tu peux faire cela. Et si en face de lui, tu as un personnage un peu rustre, voire vulgaire ou grossier, il va parler à sa manière aussi. Le tout, c'est vraiment de réussir à bien montrer que tes personnages ont leur personnalité et que cela se ressente dans leur manière de parler. L'idéal, quand tu fais un dialogue, pour toi en fait, en tant qu'écrivain, quand tu fais un dialogue, tu sais exactement qui dit quoi et pourquoi. Mais ton lecteur, quand il va le lire, ce ne sera pas aussi clair pour lui. Donc, ce que je te suggère de faire, c'est de... Déjà, tu personnalises au maximum tes personnages avant d'envisager le dialogue entre les deux. Et une fois que c'est fait, quand tu fais tes lignes de dialogue, en gros, ligne 1, c'est le personnage A, ligne 2, c'est le personnage B, etc., etc. Sauf que comme tu vas l'entrecouper d'action, on peut perdre le fil. Ce qu'il faut, c'est de rappeler qui est en train de parler, mais pas trop. Tu n'as pas besoin de le faire à chaque phrase non plus. De toute façon, à chaque fois que tu le fais, on comprend que celui qui répond, c'est l'autre. Donc, d'une manière générale, c'est assez clair sans cela. Mais il faut quand même le faire pour ne surtout pas perdre le lecteur parce que cela arrive des fois qu'on tombe sur des phrases, on ne sait pas, savoir quel personnage est en train de dire cette phrase. Les mots utilisés sont assez neutres et voilà, on n'arrive pas à le définir et cela, c'est un problème. Il faut toujours que ce soit clair sur qui est en train de parler. Évidemment, plus tes personnages sont personnifiés, plus ce sera facile parce qu'évidemment, si tu as un en gros qui fait des phrases super longues et en face, tu as un mec grossier, généralement, tu n'auras pas de phrase neutre. Tu vas avoir des phrases où on saura tout de suite qui est en train de parler. Voilà pour mes conseils sur les dialogues, Delphine. J'espère que c'est clair pour toi. J'espère que cela t'aide. Comme toujours, je vous retrouve demain pour la suite de ce défi. Une vidéo par jour pendant un mois. Vous me questionnez dans les commentaires et je vous réponds ici en vidéo. Merci pour votre participation et je vous dis à demain à 20h. Ciao les passionnés ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada